Salut à toutes et à tous, c'est Crane. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre saga du Khajiit Kleptoman sur The Elder Scrolls III Morrowind. Alors la dernière fois, je me suis baladé en vouloir tourner à Balmora et je suis tombé sur un sanctuaire. Alors là d'ailleurs on peut voir ce magnifique Khajiit, il est tellement splendide, il n'a plus son chapeau tout moche, ce qui n'est absolument pas volontaire, c'est juste que j'ai pas réparé son chapeau. Donc il faudrait peut-être le faire. Et donc on était tombé sur un sanctuaire, le sanctuaire d'Ashur Nibibi, apparemment où j'ai rien du tout à faire là-dedans et qui est pas du tout de mon niveau. Donc je me suis fait un petit peu défoncer. J'avais quand même réussi à tuer un orgue dedans, donc j'ai envie d'y retourner, même si dans les commentaires vous m'avez clairement dit que ça va pas être possible. D'ailleurs un grand merci pour vos messages, il y a certaines personnes qui m'ont fait des pavés, je pense notamment à Khajus Kozades qui m'a expliqué plein plein de choses sur le jeu. Alors je vais oublier 90% des choses que tu as écrites, mais petit à petit j'irai relire tes posts et ça rentrera au fur et à mesure. D'ailleurs déjà première chose, j'irai affiché la fenêtre de magie, comme ça on peut voir un petit peu ce que font nos différents sorts. Anneau gravé de guérison, regain de santé, fortifier l'âme, c'est cool on peut voir un petit peu tout. Parchemin à Valgem de Fijis, capture d'âme, alors du brisgon, est-ce que j'ai... Là on peut voir que j'ai pas un seul... j'ai pas de parchemin de TP, c'est embêtant. C'est un peu embêtant. Parchemin de courage de telle mienne, encouragement d'humanoïde, absorption volonté, vulnérabilité au feu, et ça fait des dégâts de feu en plus. Intervention divine, intervention divine ça fait quoi ça ? Messager appel de galopin et acrobatie 1000.7 secondes. Ok ok, bon bah voilà, on va rester avec notre vision nocturne. Ah mais attendez, on voit pas tout, on voit pas tout. Ah si, il y a l'œil d'effroi qui est là, je me disais qu'il y avait pas l'œil d'effroi. Démoralisation d'humanoïde 100.30 secondes. Ok, bon, alors je voulais... Oh tu m'as pas vu, il m'as vu. Je vais essayer de dormir un tout petit peu plus loin, pour regagner les quelques points de vie qui me manquent. Et on va tenter d'aller retuer au moins le premier orc, juste pour voir. Est-ce que tu vas vouloir que je dors alors qu'il y a le billy tout là-bas ? Vous ne pouvez reposer que sur la terre ferme, c'est pas assez ferme pour toi ça ? Ah voilà, récup total. Sauvegarde en cours. C'est bon, il n'y a personne. Je peux donc faire ma petite quick save. On est full vie. Le chapeau, il me donne quoi ? Valeur 25, poids 2, armure 10. Il me donne quand même un petit peu. Donc on va... Non, c'est à chaque fois que je me plante. On va prendre le marteau et on va voir si notre compétence augmentée d'armurerie va nous permettre de... Ah d'accord, ça se répare pas avec ça, ça se répare avec autre chose. Ça se répare avec quoi ? Un chapeau. Comment tu répares un chapeau ? Est-ce que j'ai un truc ? Non, ça c'est... Eh bien, je ne sais pas réparer les chapeaux, c'est officiel. Valeur d'armure, c'est un casque. Ça marche vraiment pas ? Je l'ai pas vu, il est caché ? Non, non, non. Bon. Ce sont les casques. À part nous rendre moches. Et donc les ennemis, ils se moquent et après... Ils frappent encore plus fort. Et nous, on est tout démoralisés. Ok. Bon, j'ai fait ma quick save. Je crois. J'en fais une, comme ça on est sûr. Et on y retourne. À mon avis, ce sera juste un petit aller-retour pour dire... Voilà. J'y suis retourné, mais c'est toujours pas possible. On l'avait tué le premier. Logiquement, ça déjà, c'est possible. Il n'y a pas un petit cadeau que j'aurais loupé dans l'eau ? Un truc qui me fasse me dire... Bah, je suis quand même content d'être venu jusqu'ici. En plus, j'ai quasiment plus de... De poids. Alors. Là-dessous, on peut pas. Là, il n'y a rien du tout. On remonte prendre notre respiration. Voilà. Non, il n'y a rien. J'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout. Et là, on va accélérer un petit peu. Ok. Oh, il y a un coffre là-bas. Mais je ne l'avais pas vu la dernière fois. Si, je l'avais vu. Oh non, je ne me souviens pas. Ah bah voilà. On ne sera pas venu pour rien. Si on arrive à l'ouvrir. Il est tout fermé. Genre, il faut le crocheter sous l'eau ? Alors, petit coffre en pierre. Vas-y, il y a quoi dedans ? Alors, potion de l'éditation standard. Potion de respiration aquatique. 36 leçons de vivec. 26e serment. Vieille qu'elle est d'héidrique rouillée. Et son d'apprenti. Tout prendre. Est-ce qu'on est... 236 sur 245. Ça commence à devenir embêtant. Et donc, si je lis ça... Attends, je veux le lire. Comment tu le lis ? Comme ça ? Je ne sais pas. Oui, comme ça. Alors, ce livre vous a permis d'accroître l'un de vos talents. Discrétion passe à 42. Oh, c'est beau ! Oh, c'est tellement beau. Et donc, on est bon. Le souffle ne continue pas. Du coup, je vais me cacher. Et je vais vous laisser lire tout ça. Pour les gens qui voudront mettre pause. Et lire un petit peu le texte. Les mots s'arrêtent à Anne-Civy. Il faut absolument que j'ai des parchemins. Ok. Donc, c'est cool. On n'est vraiment pas venu pour rien. Donc, ça fait très très plaisir. Donc, même si là, je sauvegarde. Au pire des cas, je ressortirai. Après le décès qui est quasiment inévitable. On avait quand même réussi à tuer le premier. Je vais regarder. Discrétion. Donc, il y a un gars avec sa hache qui m'avait attaqué. Et là, un gars avec son marteau. Genre, il n'y a pas un cadeau sur la statuette juste en face. Et du coup, je pourrais courir, ramasser le truc et partir. On l'a vu ou pas ? Il a l'air de ne pas m'avoir vu pour le moment. Attends. On n'est pas repéré. Je sauvegarde là. J'y crois. On va le faire en deux étapes. La première étape, ça va être tu cours et tu regardes ce qu'il y a au pied de l'hôtel. Il ne m'a pas vu. Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, je prends tout. Aïe, 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 aïe. Ah non. Charge est trop lourde. Attends. On a ramassé quoi ? On va regarder ce qu'on a ramassé déjà. Juste par curiosité. Alors, on a ramassé une magnifique émeraude. Un splendide rubis. Et on avait un cœur. Un cœur de Dédra. Je suis sûr que ça doit être utile pour des trucs de ouf. Et j'ai ramassé quoi d'autre ? Ça doit être dans d'hiver peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai envie d'enlever la pause. Il y a la mort qui va arriver. Alors. J'ai déjà oublié ce que j'ai ramassé en plus. Il y avait les deux pierres, le cœur. Non, ça doit être une assiette. Alors. Rolflich, Gradugul. Seigneur Dremora. Seigneur Dremora. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah, c'était rapide. Je n'ai pas souffert. Donc je pense que même piquer ce qu'il y a sur l'hôtel, ça va être compliqué. J'ai eu beaucoup de bold pour pouvoir tuer l'orgue la dernière fois. Bon. On a vu. On est venu, on a vu, on a mouru. Alors. Du coup, est-ce qu'on peut quand même se tenter le petit or comme la dernière fois ? Voilà. Il m'a vu, il arrive. Du coup, je vais me mettre là. Oh non, tu arrêtes. Je vais porter une charge trop longue. C'est moi ou il est trop loin ? Il est un peu fantomatique. Je pense qu'il se casse un sort nul. Et que du coup, il va me défoncer. Ça y est. Oh non. Oh non. Mais je t'ai tué la dernière fois. Là, tu me défonces. Attends, ça ne comptait pas. Je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Ah mince, je ne me suis pas remis. Oh là là. J'ai oublié. J'ai oublié. Voilà, je lis un bouquin. Moi, c'est fini. Je disparais. C'est fini. Ok, donc là, il n'a pas de ligne de vue. Il ne peut pas caster. Hop, j'avance. Ah, mais du coup, il est trop loin. Je pense que c'est une charge trop lourde. Ah, tu veux ronger mes os carrément. Mais ça ne se passe pas du tout comme la dernière fois. Mais comment j'ai fait pour le tuer la dernière fois ? Bon, on a eu notre cadeau dans la petite caissette. Moi, je vous propose d'y aller. C'était une bonne expérience. C'était bien. On a vu. On n'est pas prêts. On n'est pas prêts du tout. Voilà, très bien. Très, très bien. Bonne journée. Merci beaucoup. On se revoit l'année prochaine. Hop. On reprend notre souffle. Je pense que j'ai eu le temps d'aller de l'autre côté. Pas d'autres cadeaux que j'ai loupés. Non. Apparemment, non. Je me demande à quoi sert la clé d'Hedrick. Il y a peut-être des coffres d'Hedrick à des endroits. Ça sera peut-être utile à un moment ou à un autre. Alors. Ressortons de cet endroit maudit. Là, pareil. Il n'y a pas des trucs planqués genre derrière. Non, rien du tout. Et là, il nous dit vous ne pouvez pas sortir. Il y a une malédiction. Non, c'est bon. Ok. On peut y aller. C'est quoi ça là-bas qui bouge ? Oh non, pas toi. Toi, t'es chiant. Et on va pouvoir retourner à Balmora. On va voir un petit peu ce que le chemin nous réserve. Alors, est-ce que je nage pour éviter... Non, ouais, ouais. Vous, vous êtes chiant. Du coup, est-ce qu'il va y avoir des petits poissons ? Les petits poissons ! C'est quoi là-bas ? Il y a quelqu'un. Ah, c'est le village peut-être ? Oui, je suis juste à côté du village. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir de poissons. Par contre, je suis à moins de 50% de stam. On va faire attention. On avance tout doucement. On régène au passage. Je vais accélérer un coup. Oh, la différence. Là, je n'accélère pas. Là, j'accélère. Tout de suite, vous vous dites... Ouf ! Cette vitesse incroyable. C'est la violence. Allez, vas-y. On est presque arrivé. Je vais pouvoir grimper là ou c'est trop... Oui, tu grimpes. Tu peux le faire. J'ai confiance en toi. Elle est louche, cette ombre. C'est le nombre de quoi ? C'est le nombre d'un arbre. Et nous voilà arrivés. Ah, mais oui, on peut ! En sautant. Ah, ça, c'est bien, ça. L'un de vos talents... Ah, il faut que je médite. Déjà ? Mais attends, on est où ? On est dans la forêt. Est-ce qu'il y a un chemin ? J'aime bien les chemins. Ah, il y a un chemin. On est bien. Il y a un chemin, c'est bon. On est sauvés. Alors, on va faire une petite sauvegarde. Et on va méditer. Hop. La sauvegarde est faite au cas où. Est-ce que ça marche si je fais ça ? Ou il faut absolument que ce soit un endroit ? Non, à mon avis, il doit y avoir l'option méditer qui doit apparaître. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là ? Tiens, il y a un marcheur ? Genre, je peux l'utiliser pour aller dans une ville ou... Non, c'est pas exactement la même chose. C'est tout petit, ça. Non, ça, ça vole. C'est autre chose, je crois. Alors, là-bas, c'était l'entrée. Ah, récup total. On va tester. Alors, annuler. On re-sauvegarde. Des fois qu'on se fasse attaquer. Hop, hop. Tout va bien. Alors. Ah, c'est pas terrible. Là, vous n'êtes pas fiers de moi, avouez. X2, agilité. X2, force. Et enfin, est-ce que je continue rapidité ou pas ? Ce serait bien un peu de... Votre maximum de magie. Endurance, personnalité, chance. Ah, mais ça ne me met qu'un seul point. Ah, tant pis. Allez, vas-y. Ils ne sont pas optimés, le Val-up. On va se caster un petit sort pour mieux voir. Et direction Balmora. C'est par là, Balmora, ou pas ? Monde. Je suis là et je veux aller par là. Ouais, ouais, ouais. Ça doit être là et je vais à droite. Il y a un chemin, là, à droite, non ? Il n'y a pas l'air de vraiment y avoir un chemin. Oh, c'est quoi, ça, là-bas ? Non, mais non, mais c'est un piège à con, ça. Bon, c'est pas grave, je suis un peu fou. On va y aller. Juste par curiosité, je veux savoir ce que c'est. Alors, quel est donc cet endroit ? Au pire, on aura découvert un endroit. Déjà ? Voilà. Je sais que sur ce jeu, on peut faire des sorts permanents. Est-ce que genre, on peut avoir vision nocturne permanente ? Ce qui ne serait pas forcément le truc le plus utile du monde, mais quand même. Alors, on va arrêter de vider notre endurance. Avançons. Regardez là-bas, il y a un endroit chelou, là. Il y a une hutte ou je ne sais pas quoi. Plein de choses à visiter, ici. Est-ce qu'il y a un truc genre des jumelles ou je ne sais pas quoi dans ce jeu qui permettrait de voir ce qui se passe au loin ? Il y a un sort de vision zoomée. Donc là, à mon avis, il va me dire que Balmora, c'est à droite. Ah, pas du tout. Si, si, c'est bon, c'est bon, c'est bien. C'est juste qu'il n'y avait plus de place sur le panneau. Où la personne qui a fait le panneau, elle était trop petite. Donc, elle s'est dit, je vais mettre un deuxième panneau. Ok. Alors, quel est donc cet endroit ? En plus, je suis quasiment full. Donc, je ne peux rien ramasser si on trouve des trucs. Il est bien ce sort qui est illimité. Est-ce que genre, il y a un petit nom qui s'affiche quand on arrive ? C'est des escaliers, ça ? Ah oui, c'est des escaliers. De loin, ça avait l'air tout lisse. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est un endroit pas forcément très très cool. On peut rentrer ou genre, c'est fermé, il faut mettre un truc particulier ? Alors, solide porte en bois, une forteresse niveau inférieur. Ah ah ! Je vais sauvegarder juste devant. Ça ne sent pas bon. Attends, je vais juste visiter autour là-bas. Je vais voir s'il y a une autre porte cachée ou un petit coffre. Un petit coffre, c'est juste histoire de dire, je suis venu. Bon, j'ai vu qu'il y avait un truc, je ne peux pas le faire. Mais je repars avec un cadeau et c'est cool. Voilà. Comme tout à l'heure, le petit coffre, il m'a fait plaisir. Il m'a dit, bon ben, je n'ai pas fait tout ça pour rien. Là, il n'y a rien et là... Oh là, là, c'était parfait pour mettre un petit coffre. C'était parfait. Bon, après, si on a une forteresse et qu'on est assez con pour mettre un coffre à l'extérieur, j'avoue, on peut se poser des questions. Salle du portail. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais où je suis ? Il s'est passé quelque chose de pas cool ici. Ou alors, ils ont fait la fête, tout simplement. Potion, résiste, poison. C'est bien, c'est gratuit. Qu'est-ce ? Avec, mast, bouclier de cuir, netch, on s'en fiche. Derrière, un tonneau. Avec, on s'en fiche. Là, qu'est-ce que c'est ? Épaulière de fer et cul de fer, très bien. Il y a quand même beaucoup de cadres. Oh, une pièce d'or. Le gars qui est content pour une pièce d'or. Non, c'était à cause de ça. Parchemins à Valgem de Bibi. Ok. Viande de rat. Chain. Alors là, il y a un autre coffre. Avec des potions. Mignon. Sujama. Oh, Sujama, ce n'est pas le fameux truc qui me donne de la force. Attendez. Juste, je vais vérifier. Donc, je vais faire une sauvegarde. Et on va faire ça, ça. Et donc, le Sujama, c'était ça. Je vais regarder ma stat force, 51. Ah, ce n'est pas ça. Mince, j'ai cru. Ah, si, c'est ça. Intelligence 0. Par contre, ça me rend très, très con. Bon. Ça me va. Ce n'est pas grave. Ok. Ça peut faire une petite différence sympa, parce que 50 en force en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ça, c'est quoi ? Du pain. De la viande, deux chiens. Deux viandes, deux chiens. Et ça, une cruche. Un panier avec encore de la viande. Et un autre panier avec encore de la viande. Deux chiens ou deux rats au choix. Et donc, on a potentiellement un truc qui ressemble à des TP. On va sauvegarder avant, pareil. Et on va aller dessus, juste voir ce que ça fait. Vous ne possédez pas l'index correspondant à ce portail. Très bien. Ça ne fait rien du tout. Vous ne possédez pas... D'accord, très bien. Roh, mais il y a tant. Mais ce jeu, ce jeu te donne envie tellement d'explorer, quoi. Bien plus que Skyrim. Même si Skyrim est cool, attention. Mais les sensations que tu as d'exploration dans ce jeu, vu que tu n'es pas du tout pris par la main sur quoi que ce soit... Vous allez mourir. Ah, ben non, ce n'est pas gentil, ça. Attends, attends, attends. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Non, mais j'étais... Attends, c'est quoi le bouton ? Je ne sais plus. Vite, sors ton arme. Voilà. Ce n'est pas la bonne arme. Pourquoi je n'ai pas mon arme ? D'accord, je suis mort. C'était bien. Ah, mais ils étaient deux. Ah oui, la sauvegarde la plus passante et la sauvegarde rapide. Oui. Donc, de toute façon, je n'avais aucune chance. Non, j'étais perdu, là. Je n'étais pas préparé. Je suis en train de vous parler et tout. Je me dis, je rentre. Donc, on est dans une sorte de forteresse orc ou je ne sais quoi. Ah non, il y avait un elfe. Donc, on est dans une... On est dans un endroit où il faut partir. Ce sera le titre de l'épisode Partez d'ici. Il ne faut pas rester là. Voilà. Oh oui, je trouve ça bien. Je vais l'appeler Il ne faut pas rester là. Attendez, il y a des chemins, là. Il y a des trucs. Je continue d'y croire. Pourquoi ça ne m'a pas sorti mon arme ? Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Ok, là. Ça fait arriver là-bas. Peut-être une autre porte dérobée. Il y a peut-être... Après... Oh non, toi, là-bas. Toi, reste là-bas. Tu ne m'attaques pas. Tu ne m'as pas vu. C'est bon. Hop. Tout va bien. Et donc, ça m'a fait arriver ici. Ce qui me fait une belle jambe. Très jolie jambe. D'un modèle tout récent. 2017. Alors, là-bas, il y a du chemin. Alors, allez, allez. Moi, je peux... C'est le chemin que je dois prendre, celui-là ? Attends, fais voir. Il est où le... Ouais, c'est ça. C'est par là. Je ne vous dis pas de bêtises. Remonte-moi les panneaux, que je sois sûr que je ne suis pas en train de prendre le mauvais chemin. Là, il y avait les escaliers. Ouais, non, c'est par là. C'est bon. Ok. On coupe. Où il y a une larve ? Où il y a une larve ? Elle veut attendre à notre vie. Vite. Elle voit dans le noir, la larve ? Alors... Où est-ce que... Oh, il y a un autre... Non, mais il y a trop d'endroits. Il y a trop d'endroits. Je vais quand même aller voir. On ne va jamais y arriver. Je ne peux rien porter et tout. Mais il y a trop d'endroits. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça donne envie de voir ce que c'est. Toi, tu es gentil ou tu es méchant ? Tu as l'air méchant. Regarde, je suis plus méchant que toi. Ah, tu es peut-être plus méchant que moi, en fait. Ah non, c'est bon. Je te défends. Par contre, je ne te touche pas beaucoup. Ah, quand même. Voilà. Tu as des cadeaux ou tu n'as pas de cadeaux ? Un petit chien de mix. Là-bas. Qu'est-ce que c'est, là-bas ? C'est une petite sauvegarde. C'est un autre chien ? Ça avait l'air différent, de loin. Attends, c'est quoi qui me frappe ? Oh, c'est la larve ! Ah non, ce n'était pas une larve. C'était un rat. Il est dangereux, ce monde, parce que si tous les rats commencent à nous attaquer, on est foutus. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Tombeau ancestral des Andretti. On va les voir. Au pire, on jettera des trucs. Ce n'est pas important. Ok. Bon, là, ça m'a l'air plutôt safe. Entre les deux portes, pas avant ou après. Donc, je me sens en confiance. C'est piégé. Ça tombe bien. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Regardez avec quel talent je vais dépiéger. Du verbe dépiéger. Voilà. Voilà. C'est parfait. C'est laquelle, mon arme ? Quelle est bien ? Vous n'avez plus de crochet d'apprenti. Ça, c'est laquelle d'arme ? Ce n'est pas celle-là que j'avais ? Je ne sais plus. C'est peut-être l'arme ? Oh, je n'en sais rien. Ok. Tu es méchante, toi ? Ça m'a l'air d'être des vampires. Mais ils vont me défoncer. Mais pourquoi tous les gens, ils me tuent dans ce jeu ? Hein ? Je suis trop un péon. Non, mais voilà. Parce qu'en vrai. Là, j'ai vu vos conseils. Je sais qu'il y a des techniques. Aller chercher tel type de potion. Trouver des armes magiques. Des trucs comme ça. Mais le jeu, imaginez, vient de sortir. Toi, tu es perdu. Tu te balades. Tu te dis, ça a l'air cool. Eh bien, tu te fais défoncer par tout le monde. A peu près. Est-ce que vous croyez qu'on peut tenter une arnaque du type... Du type ça ? Ah non, ils viennent à deux. Attends, je m'en vais. Est-ce que ça ne dépaque pas ? Non, ils prennent cher quand même. Peut-être qu'avec des potions de soins ou je ne sais pas quoi. De toute façon, là, ce ne sera pas possible. Je ne peux rien porter. Je vais m'en aller. Oh, cet épisode de la loose. J'ai l'impression de servir à rien. Je découvre des coins sympas. Et puis, voilà. Et je meurs comme un caca en boucle. Retournons à Balmora. Faire des trucs de bas level où je dois aller voler un diamant posé en évidence dans une maison. Ouais, vas-y, mets la jolie musique. Qui me donne l'impression que je suis un héros. Allez, c'est parti pour une balade extrêmement rapide. Alors, je ne vais pas plus doucement parce que j'ai beaucoup de poids sur moi. Je ne pense pas. Qu'est-ce qui est marqué, là ? Vision nocturne, caractéristiques fortifiées avec l'anneau, sanctuaire, sens du danger. Ok. Donc, oh, athlétisme passe à 24. C'est tout. Toi, tu vas me saouler. Du coup, moi, je propose de couper à travers champ. Ce qui est toujours une technique extrêmement safe. C'est bon. En plus, là, ça va vers où, là ? Ça va vers Balmora, non ? Carte du monde. Ah, mais non, mais attends. C'est là, Balmora ? Mais qu'est-ce que j'ai pris comme chemin ? Je ne suis pas du tout au bon endroit. Je lance par où ? C'est par là. C'est là-bas, Balmora. J'ai dû louper un endroit où tourner. Il n'y a pas de billy. Ça a l'air safe. Ok. Je suis en train de vider toute mon endurance. C'est quoi ça ? C'est assez douche. On ne voit plus rien. Hop. C'est ça, là, c'était bizarre, comme... Ce n'est pas un ennemi caché dans la terre, hein ? C'est une plume, l'eau ? Non, fais pas ça, c'est ça que je voulais faire. J'ai récolté une plume. Cette plante a déjà été récoltée, d'accord. Est-ce que je peux passer par là ? Apparemment, non, j'étais un petit peu optimiste. Par contre, par là, ça doit le faire. Oui, c'est bon. Je ne sais pas où je vais passer. Ça passe là ou ça passe quoi ? Ça n'a pas l'air de très, très passer beaucoup. Alors, peut-être par là. Là, 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 vas-y, dis-moi que ça passe. Là, on est bon, là. Yes, 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 vas-y, grimpe. Yes. Allez, continue de grimper. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux le faire. Je crois en toi. Je tape dans mes mains et tout. Oh là là ! On arrive au-dessus de Balmora. C'est fabuleux. Et du coup... On va essayer de ne pas se faire mal en tombant. Je ne sais même pas ce que ça donne, les dégâts de chute dans ce jeu. C'est quoi, ça ? Ah non, il y a rien. Hop. Ça, on arrive où ? Je suis déjà allé dans cette maison. Attends, elle est où l'entrée ? Euh... J'ai déjà lu ce bouquin, là ? On va dire que oui. On va dire que oui. Et là, on arrive... Déjà, on va se faire une petite sauvegarde. On va aller rendre la quête à la guilde des voleurs. Il faudra qu'on aille au temple aussi. Ça, c'est quoi, ça ? Temple de Mère. C'est celui-là, le temple de Balmora ? Ah, du coup, je ne suis pas du tout dans le sens... Ah, mais oui, si, je sais où celui-là. Bon, ben voilà, c'est bon. J'ai compris dans quel sens on était. Allons voir un petit peu le temple. Il faut que je vende des trucs, je suis full. C'est bizarre comme décoration. Je ne suis pas forcément fan. Donc, tout ça, ça me permet potentiellement, en payant, d'avoir des bonus. Il faudrait que je regarde un petit peu sur à quoi correspondent les bonus. Des caisses. Ça, c'est en libre-service, j'imagine. Regarde, ça, je prends. Non, non, attends, je n'ai pas... Non, 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 reviens. Ok. Voilà, très bien. Tout le reste, on s'en fiche. Ils sont gentils de laisser traîner de l'or comme ça. Moi, je les trouve très généreux dans ce jeu. Il y a même une potion. Potion d'intellect de qualité. Ça, c'est quoi, ça ? Une bouteille tout court. Non ? Là, on a quoi ? Une potion de force de choix. Et des pièces. Voilà. C'est un temple, ils sont riches. Attends. Là, c'est d'où je viens. Non, je suis arrivé par où. Oh, salut. Comment tu vas ? Attends, je visite. On m'excusera. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Du coup, il me regarde. Ce qui ne m'arrange pas. Là, il y a quoi, là ? Difficulté 25, difficulté 75. Des potions de nage, des potions de soins de fatigue, des potions de lévitation. Un petit coffre. Alors, petit coffre, alors, je peux l'ouvrir sans qu'il ne me dise rien, logiquement. Avec dedans, des ingrédients, Osef. Il y a beaucoup de choses potentiellement intéressantes à piquer, là. Ah, mais ça pèse lourd, quand même, les potions. Ça, c'est quoi, ça ? Bouteille, bouteille, gobelet. Là, il y a un petit coffre. Ah, attends. Il y a quoi dans ce petit coffre ? 5 pièces d'or. Très bien. Vas-y, on sauvegarde. Est-ce que je peux lui piquer son oreiller ? Il ne faut pas qu'il regarde. Il ne faut pas qu'il regarde. Vas-y, là, tu ne regardes pas. Oh non, Jean ! Je me suis fait avoir ! Tu n'as rien vu. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Bon, il n'y a rien sous l'oreiller. Ça va être compliqué de lui piquer des trucs, à lui. Il a l'air aware. Donc, t'es de ce côté-là. Moi, je voudrais que tu... Voilà, ça, c'est bien. Vas-y, on sauvegarde. Par contre, c'est difficulté 75. Ça va être compliqué. Il regarde ou il ne regarde pas ? Il a l'air de regarder, quand même. Ouais, donc, je suis foutu, là. Si j'essaye, c'est mort. Ah, échec. Mais par contre, je réussis. Oh non, j'étais rapporté aux autorités. Bon, attends, vas-y. Je veux voir à quoi ça ressemble. Vas-y. Déjà, je ne vais pas y arriver. Ça va régler le problème. Vas-y, je veux juste voir ce qu'il y a dedans. Ah, vas-y. Euf. Et on a toutes les potions du monde. Ah, ah, ah. Ok, très bien. Bon, c'est intéressant. Au moins, je le sais maintenant. Et du coup, je peux faire pareil avec celui-là. Et là, c'est juste de la thune. Ok. Fermé. Hop. On n'a rien vu. Ni vu, ni connu, je t'embrouille. Est-ce que tu rachètes ? Tu dois bien vendre des trucs. Déjà, on va te parler. Parlez. Ah bah. On est sur la même longueur d'onde, c'est beau. On a l'impression que je veux l'étrangler. Bon. Bienvenue à Balmora, siège du conseil de la maison de la Lue. En quoi puis-je vous être utile ? Euh... Qu'est-ce que tu pourrais... Dernière rumeur. Tu as quoi ? Ce sont les bureaucrates et les agents des impôts qui gagnent le plus d'argent, puis ils prélèvent leur pourcentage à chaque fois. Très bien. C'est quoi ? Parle-moi de toi. Tant que c'est l'histoire personnelle. Apothicaire et initié du temple. Ton métier. Apothicaire. Je prépare, je vends les potions. Ok. Petit conseil. Les étrangers arrivant. D'accord. Encore un truc sur les étrangers. Et petit secret. Donc Larrius Varro qui veut me voir. Très bien. J'ai oublié de regarder ce que tu vendais. Donc des potions. Et est-ce que tu rachètes... T'as combien ? T'as 2421. Je ne vais pas acheter cette eau bleue. D'accord. Donc toi, tu achèterais par exemple les autres. Potions. Le truc, c'est que je commence à avoir pas mal de potions. Il faudra un jour que j'en utilise. Mais à chaque fois, je ne sais pas ce que je veux utiliser ou non. Ectoplasme. Peut-être vendre mes ingrédients. J'en retrouverai au pire. Hop. 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 Ah, attends. J'ai des pots. Tu prends ça ? Quantité 3. Ah oui, tu prends. Par contre, tu les rachètes une misère. Ce n'est pas très très cool. Vas-y. Je vais tout filer. Au pire, si on a besoin d'ingrédients. Ah, perles. Non, attends. Perles, je vais les garder. Plume de braillard. Vas-y. Il faut que j'appuie sur E à chaque fois plutôt. Pétale de feu. Hop. Pétale de feu. Racine. Racine. Résine. Tubercule. Tumécine. Viande. Vas-y, je te file tout. Ok. Donc là, je vais filer un peu tous mes ingrédients. Engrais osseux. Il nous reste donc les perles. Cire de drogue. Ça, ça a l'air bien. Bave de kuama. Vas-y, prends. On est à 477. Ceinture ambre de qualité. J'en ai une d'équipée de ceinture. Ceinture ordinaire. Quelle est la différence ? J'en sais rien. J'en sais rien. Ok. Alors, on va lui proposer. On va lui demander 550. Ça a l'air bien. Ce qu'il va dire oui. Proposé. Au-dessus de tes moyens. Hors du vendeur. Ah, mais t'as que 250. Je croyais que t'avais 2400. Ah, mais t'es un gros pauvre. T'es un gros pauvre. Ah, par contre, ce que je peux faire, je peux t'acheter un truc. Ouais, mais pourquoi t'acheter quelque chose ? Attends, je peux potentiellement te le voler. Où sont potions de guérison de la guérison des maladies ? Alors, moi, je voulais voir les potions de soins. Lévitation, magie, marche sur l'eau. Marche sur l'eau, ça a l'air tellement classe. Soins de fatigue. Ça, c'est hors valeur carte, mais ça vaut rien. Par contre, c'est quand même assez lourd. Vas-y, je vais te les prendre. Soins de force, soins d'endurance. Vas-y, je prends ça aussi. Soins de charisme. Résiste. Résiste. Où sont les potions de soins de santé à bas prix ? Ça, je prends. On est à combien ? 345. Qu'est-ce que t'as ? Vision nocturne, on s'en fout. Vigueur. Alors, vigueur, ça fait quoi ? Il y a moyen de voir ce que ça fait. Soins de volonté, soins de rapidité, soins de magie, respiration aquatique. Ça peut toujours être utile. Réflexion, résiste maladie, santé à bas prix. Potion de santé à bas prix. Ça augmente mon maximum de vie, peut-être ? Vas-y, dans le doute, je prends. Soins, agilité. Alors, je ne comprends pas les soins par rapport... C'est quand j'ai un malus, peut-être ? Peut-être que je ne prends pas ce qu'il faut. Nage rapide, marche sur l'eau. 35 marches sur l'eau. Lévitation. Vas-y, je vais prendre les lévitation, parce que ça me permet d'accéder à des endroits où je ne peux pas. Bon, ben voilà. On est à 302, il n'a que 250. Je pourrais encore prendre des trucs. Vas-y, je vais prendre ta vigueur, même si je ne sais pas ce que ça fait. Et vas-y, marche sur l'eau. Ça a l'air classe. Voilà. Je te vends le tout 250, et on est bien. Ok. Voilà. J'ai plein de potions. Je crois que je vais en faire. Au revoir. Ah, par contre, je suis plus lourd qu'avant. Mais je peux encore avancer. Tout va bien. Tout va bien. Il faut juste trouver quelqu'un à qui... Mais il y a même des gens ici. Je vais faire une petite sauvegarde. Bienvenue, je suis pèlerin. Vous trouverez à Balmorab. Est-ce que tu es une dernière rumeur dont tu veux me parler ? Alors, évidemment que le temps pétant que cette hérétique de Picastre est morte. Mais nous a-t-on montré un corps un jour ? Je n'en ai vu aucun, moi. Très bien. Histoire personnelle. Tu es pèlerin. Tu es allé à la recherche de la connaissance spirituelle. J'espère purifier mon âme en accomplissant les pèlerinages reproduisant les épreuves passées par nos dieux, saints et héros. Je me rends à tous les sanctuaires pour y prier. Qu'il s'agisse des petits lieux du culte éparpillé sur toute l'île de Vvardenfell ou du grand sanctuaire du vieil. Ça se trouve, quand tu pries sur tout, il se passe quelque chose. Pour quelqu'un comme vous qui est la meilleure chose à faire, rejoignez une guilde d'accord. Un petit secret. Larius Varou qui veut me voir. Ok. Très bien. Alors, il y a peut-être d'autres billets qui vont vouloir me vendre des trucs. Là, il y a un billet. Là. Ouh, ça, c'est du libre-service, ça. On est d'accord. On est d'accord. Ah, là. Hop. Hop. On va le mettre. Ah, il a disparu. Ah, il est par terre. Ah, il est pas terre. On ne respecte plus rien. Là, il n'y a rien du tout. C'est quoi ces coffres vides ? Non, mais non, mais tu ne fais pas ça. Une table. Ah, on peut ouvrir la table. Ah, ah. Tout ça, c'est juste les bouteilles. Non, ça, c'est un tabouret. Un tablouret. Là, il n'y a rien. Là, il y a deux oreillers. Voilà. Non, non, je ne veux pas annuler. Donc, oui, ce serait un moyen de se reposer gratuitement, peut-être. Hop. Hop. Voilà. Je fusionne les oreillers. Je n'ai plus aucun respect pour quoi que ce soit, qui que ce soit, où que ce soit. Il n'y a rien. Là, il y a le billet. Oui, attends. Non, mais je veux passer. Je veux passer. Avance. Je veux voir ce qu'il y a derrière toi. Tu me bloques le chemin. Vas-y, vas-y, vas-y. J'y crois. J'y crois, j'y crois. Yes. Une armoire avec deux dents. Oulalala. Bouclier du sein. Lance des eaux. Lance. Ah, oui, non, mais c'est des... Valeurs. 1500. Ah, ah. Ah, ah. Respiration aquatique. Ah, ça, ça pourrait être intéressant juste pour le skill. 100 secondes, c'est pas mal. Bouclier du sein, valeur d'armure. Déclenchement sur décision. Plume, 20 points. Regain de points de fatigue. Déclenchement sur décision. Ah, ça veut dire déclenchement automatique. C'est-à-dire que quand je me bats, peut-être que quand je me bats dans l'eau... Non, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Mais ceci dit, ici, il y a donc des choses intéressantes. On va sauvegarder. On va, par curiosité, voir ce qu'il y a là-dedans. Il me voit pas. Échec. Là, il n'y a pas le logo. On attend le logo. Ah, j'ai bon. Voilà, ça, ça veut dire recharge. Et il n'y a que de la thune dedans. Bon, la thune, après, c'est bien. Il faudrait peut-être que je les prenne à chaque fois, ces petites pièces. Fermées. Bon, il y a trois objets fortement intéressants dans cette armoire. Faudra s'en souvenir. On va parler au Billy qui est juste là. Allez-y. Eh oui, bonjour, qui es-tu ? Alors, bonjour, Crane. Je suis Hylène Favéran. Et vous vous trouvez à Balmora. On ne s'est jamais rencontrés, en effet. Tu as des rumeurs dont tu veux me parler ? Parce que quand je ne connais pas quelqu'un, la première chose que je lui demande, c'est est-ce qu'il y a des rumeurs ? Ton histoire personnelle. Tu es enchanteur initié du temple. Ton métier, comme tous les enchanteurs, j'enchante les objets et je les vends. J'ai des parchemins qui ne coûtent pas cher, mais ne fonctionnent qu'une fois. Et des objets magiques plus coûteux. Ça, ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant. Est-ce que tu as un petit conseil ? Non, un petit secret, rien de spécial. Et donc, tu peux enchanter ou marchander. Voyons voir. Est-ce que tu as... Alors, tu as quoi déjà ? Tu as un bouclier béni, regain de santé. Tu as bouclier de lumière, bouclier du sein, bouclier sacré, bouclier Billy, bouclier Billy 2, de l'écusacré. Alors, aval gemme, brisgon, bénédiction du guerrier. Cour de Zélvine, célérité, voleur de sang, vitalité, fouet du mage. Alors, c'est ça que je veux. Ça coûte combien ? Valeur 63. Vas-y, je vais t'en prendre deux. Moi, je pourrais te vendre des trucs aussi, mais comme je ne sais pas ce qui va me servir ou non, et vu que ça ne pèse absolument rien les parchemins, je vais tout garder. Alors, attends. Absorption, agilité, parchemin, voleur de sang. Ok. Il n'y a plus du tout de musique, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Vitalité, regain de santé, 2 points, 60 secondes perso. Alors, ça vaut 112 quand même, donc c'est un petit peu cher. Restauration, regain de santé, 5 points, 30 secondes perso. Regain de magie, regain de points de fatigue. Fortifié, ingénie, guérison, maladie, nage rapide et respiration aquatique. Tout ça, c'est quand même assez cher par contre, par rapport aux autres. Dissipation. Pour enlever un sort, c'est pas mal. Le brise, gond, toujours utile. Laval gemme. Un jour, je saurai à quoi ça sert. Enfin, comment en servir plutôt. Ok. Allez-y, petite sauvegarde. Je suis à combien de niveau poids ? 252, on est bien. Je pense qu'il faudra que j'aille à la guilde des guerriers pour vendre tout mon barda. Alors là, plusieurs possibilités. Où est-ce que ça va ici ? Oh, ça monte. Ah bah oui. Ça descend et ça monte. Ouh là là, beaucoup de choses à explorer. Et en bas, qu'est-ce qu'il y a ? Rendez la musique. Qui a volé la musique ? C'est un temple ? On n'a plus le droit de musique, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il y a en bas ? Peut-être des catacombes ou je ne sais quoi. Il y a un Billy en tout cas. Oh, deux Billy. Deux Billy. Que deux Billy ? Ouh, un coffre de Billy. Faites vite ou allez-vous-en. Ça c'est quoi ça ? C'est une bougie. C'est un bougeoir. Un lapin bougeoir. Et là, pas de coffre. Et donc quelqu'un à qui parler. Qui es-tu Lara Omeyn ? Alors faites vite. Alors tu peux créer un sort. Marchand des sorts. Est-ce que tu as des rumeurs ? Comme si cette tempête de fléau ne suffisait pas. Les cendrés deviennent fous. D'accord. Voilà qu'il s'attaque au village des pèlerins. Et même qu'ils se frottent à la Légion. Il faudrait envoyer l'armée leur donner une bonne leçon. Les cendrés. Très bien. Histoire personnelle. Prêtre et novice du temple. Ton métier. En tant que prêtre du temple des tribuns, j'intercède entre âmes civis. D'accord. Très bien. J'avais déjà cliqué sur temple des tribuns. Alors ton métier. J'ai déjà sur ça que j'ai cliqué. Petit secret. Petit conseil. Rien de nouveau. Au revoir. Et donc on va voir un petit peu ce que tu vends. Alors sort c'est quoi ? Choisir un sort à acheter. Mais du coup. Alors attends. J'essaie de comprendre. Si j'achète ce sort, ça veut dire que je connais ce sort ? Comment ça se passe ? C'est un sort genre définitif ? Je l'ai. C'est classe. Enfin je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais du coup. Alors est-ce qu'il y a d'autres sorts en dessous ? Non. Il y a marque. Fortifié. 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 Résistance. Résistance. Absorption. Fatigue absorbée. 5 ou 20 points. Ok. C'est assez intéressant si en effet c'est les sorts qu'on peut apprendre définitivement. Et donc marchandais. Là. Qu'est-ce que tu as ? Des potions. Vigueur. Santé. Elle pèse 1 à chaque fois. Je ferais bien un gros stock de potions de santé. Potions soit santé. Ah oui mais non. Je ne peux pas. Je ne peux pas là. Ça sera beaucoup trop lourd pour moi. Mais bon. On sait qu'elle en vend ici. Donc ça peut potentiellement être intéressant. Et donc l'autre NPC qui est là-bas. Latino. Latino. D'accord. Latino. C'est un l'alu latino. Je ne crois pas avoir jamais vu une mante de votre race portant une tenue aussi splendide. Puis-je vous aider ? C'est très gentil ça. Oh merci. Ça fait tellement plaisir. Ah. Alors dernière rumeur. Selon moi. Rania Sazri de la guilde des mages de Balmora a une dent contre les magiciens qui ne sont pas affiliés à la guilde. Selon moi cela a à voir avec le meurtre de ses parents assassinés par l'archimage Telvany auquel Gautren a succédé. Ah ah. Ah ah. Histoire personnelle. Ton métier. Tu es un prêtre très bien. Petit secret. Petit conseil. Rien de nouveau. Et donc on va voir. J'espère que je ne loupe pas des trucs en ne cliquant pas sur tout mais on ne s'en sortirait pas. Au niveau des sorts tu as quoi ? Alors absorption, sort, réflexion, absorption de fatigue, désespoir écarlate, l'âme de vivec, guérison du fléau. D'accord. Fatigue des dricks. Ok. Rappel. Rappel je crois que c'est bien. Je ne suis pas sûr mais je crois que rappel c'est cool. Ah mais je peux l'apprendre aussi. Comment ça marche ? Je ne sais pas. Je vais les acheter. On verra. Peut-être que j'ai le droit à un sort par jour. Je ne sais pas. Je les ai achetés. Après c'était pas cher. Vigueur. Point de fatigue fortifié. Vas-y moi je vais prendre tous les trucs pas chers. Guérison de la paralysie. Vas-y ça vaut 50 PO. 91 PO. Voilà. On va s'arrêter là. Vitalité. Ah vitalité peut être bien peut-être. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que je fais. Au secours. Au secours. Ok. Marchandais. Et toi pareil. Tu as des bouquins et des potions. Ok. Annulé. Au revoir. J'ai appris quelques trucs. J'ai acheté quelques trucs. Et donc du coup. Là je sauvegarde. Et si je regarde ici. Bah en effet mes sorts apparaissent. Donc ça fait. Coup. Chance. 17. Alors 17 ça veut dire quoi ? J'ai genre 17%. 4% de chance de réussir. Et ça coûte 18. Mais je peux le faire autant de fois que je veux. Ou c'est limité à un par jour. Bon bah je ne sais pas. En tout cas. Je pense qu'on découvrira ça la prochaine fois. Je suis content parce que même si je n'ai pas spécialement avancé. J'ai bien aimé la petite session balade. Et j'ai l'impression que je commence à comprendre plus de mécanismes. Donc voilà. Par contre au niveau des sorts ça va être la loose. Donc il va falloir voir un petit peu ce que je peux augmenter pour avoir plus de chances de réussir les sorts. Il y a des choses qui peuvent être potentiellement utiles. Bon. On se retrouve la prochaine fois en espérant que la musique revienne. Je ne sais pas où elle est. Ça doit être. A mon avis c'est à cause du temple. Ça doit être à cause du temple. Et on verra bien où nous mènent nos prochaines aventures. Faudra aller à la guilde des voleurs. Et on verra un petit peu quelle quête on peut faire par la suite. Allez-vous. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501